Bon ben bienvenue à tous, bonsoir et bienvenue. Dans ce séminaire, le séminaire usage et ambiance pour habiter à l'origine, usage et ambiance pour habiter avec effectivement ce cycle autour de la thématique de la scène, performance et théâtralité, c'est la 61e séance du séminaire, depuis 2012, c'est pas rien. Non mais il y a quand même une espèce d'empilement d'informations absolument passionnantes et depuis janvier ou février 2022, cette question de la scène avec un programme de recherche qui est animé par Laure Fernandez et qui nous a programmé un certain nombre d'interventions, d'intervenants, tous spécialistes des questions qui ont été et qui vont être soulevées et qui nous permettent d'explorer cette question du spectacle. Alors, question du spectacle, moi j'ai l'impression de maîtriser de plus en plus puisque chacune de ces séances, chacun de ces séminaires, chacune de ces journées d'études, nous en avons eu une il n'y a pas très longtemps, on avait annoncé effectivement les futures séances de ce séminaire, journées d'études autour des travaux de recherche, des thèses professionnels des étudiants des masters spécialisés. Je rappelais à cette occasion à quel point être directeur de la recherche, c'est être un organisateur d'événements, scientifiques mais d'événements. Et donc, avec tout ce que ça comporte, donc pour les étudiants qui sont à Toulon, loin de nous, vous avez la possibilité de vous connecter par Zoom, mais pas que d'ailleurs, ceux de Toulon, il y en a quelques-uns qui sont parisiens. J'espère que ça va fonctionner, je vais vérifier au fur et à mesure qu'on a bien une connexion et je vais laisser la parole tout de suite à Laure pour nous présenter Clémentine, qu'on est très très heureux d'accueillir, de réaccueillir, puisque Clémentine a fait quelques appareils sur des jurys, à différentes occasions, entre autres au master, mais aussi je crois en mémoire, ici à Camarimont, ou pas encore si. Et donc, qui va nous parler ce soir de cette question de la scénographie en tant qu'à Laure. Alors, tu as la parole. Oui, alors juste pour replacer cette intervention du jour dans la construction du cycle, puisque j'ai essayé aussi de construire tout ça avec une cohérence. Donc, avant les vacances d'été, on va dire entre janvier et juin, on s'est vraiment concentré sur les origines de la scénographie liées au champ théâtral, à la question de la relation scène-salle, du glissement de la notion de décor à la notion de scénographie. Et depuis septembre, là, on ouvre peu à peu le champ dans l'idée, donc, de prendre de plus en plus au pluriel cette notion, puisque à Camando, c'est au pluriel qu'elle est envisagée. Et donc, le mois passé, nous avions accueilli Lou Delepinkela et Teddy Sanchez, qui sont tous les deux designers, mais avec des pratiques à la limite entre design, happening, performance, selon les termes qu'ils utilisent, et qui donc venaient de nous parler comme ça de ce glissement entre des champs à la fois proches et trop souvent tenus séparés, en tout cas dans les enseignements. Et aujourd'hui, donc, on est très content d'accueillir Clémentine, qui est scénographe de formation, qui a été formée à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg, qui a fait un doctorat soutenu l'année dernière, c'est ça, sur justement cette idée de la scénographie en tant qu'œuvre. Tu continues à avoir une pratique de scénographie aussi, tu as fondé en 2017 un collectif qui s'appelle Milieu de terrain, aux côtés de Floriane Jeanne, et tu enseignes maintenant à l'Université de Strasbourg et à celle de Bordeaux-Montagne. Et Clémentine, me semble en tout cas une transition encore plus poussée vers aussi des questions muséales, qui seront celles peut-être de notre deuxième semestre, travaillant justement sur la manière dont la scénographie, en tant que telle, et particulièrement autour de formes contemporaines, interdisciplinaires, devient parfois œuvre à part entière. Donc je te laisse la parole, et comme d'habitude, il y a un temps d'exposé, et ensuite un temps d'échange avec nous. Bonjour, je suis ravie d'être ici avec vous à l'occasion de ce séminaire, et puis je remercie évidemment Laure et Alexis de cette invitation, pour parler de mes recherches qui concernent la scénographie contemporaine, et puis sa porosité aussi avec les arts visuels. Alors j'ai fait un petit résumé dans le programme, je le reprends un petit peu, c'est la multiplication des œuvres à la croisée des disciplines a accordé à la scénographie une nouvelle visibilité. Celle-ci, elle s'accompagne d'une entreprise de redéfinition, souvent tendue entre deux pôles. D'un côté, on affirme la scénographie, on affirme le caractère de moyen et non de fin de la scénographie, et de l'autre, on plaide pour une émancipation vers les pratiques plasticiennes. La question d'une œuvre scénographique est donc tout en mise en questionnement. Je vais revenir avec vous sur cette problématique, pour ensuite voir quelques créations historiques et contemporaines, où la scénographie apparaît pour moi en tant qu'œuvre, c'est-à-dire en tant que sujet et objet de la création. Comment ces créations construisent-elles un langage spécifique, et quels outils on a pour leurs analyses. Je vais d'abord vous dire d'où je parle. J'ai été étudiante en théâtre jusqu'en master, puis j'ai été étudiante en scénographie à la IR, une école d'art à Strasbourg. À l'université, il m'apparaissait assez clair que le ou la scénographe était dans un rapport de compagnonnage à la mise en scène, que nous étions en gros les maïoticiens d'un d'une metteur en scène, responsable de la cohérence spatiale, visuelle du spectacle, mais nous n'étions pas pour autant responsables des choix dramaturgiques. À la IR, nous devions par contre endosser tous ces rôles. J'apprenais du coup à les traiter sans l'apport de texte, dans une porosité très grande avec les plasticiens qu'on protoyait chaque jour. Alors que j'avais eu à disposition un théâtre d'application à l'université, là je me retrouvais aux côtés d'artistes plasticiens, et du coup ça contribuait à déplacer notre fonction et notre regard sur ce travail. Par ailleurs, je voyais bien que dans les créations que j'aimais, les choses, elles n'étaient pas aussi claires. La création artistique, par exemple, en espace public, brouille souvent les cartes. Chez Royal Deluxe, par exemple, sur la gauche, on voit bien que la machine, que l'espace de la ville, le temps étendu de la création, deviennent les enjeux de la création. D'ailleurs, on remarque que François de Larosière, qui est le scénographe de la compagnie Royal Deluxe, est devenu directeur artistique de sa propre compagnie, La Machine. Je découvrais aussi, avec Samuel Beckett, qu'un écrivain pouvait chercher par le texte à composer une image scénique. Et là, je vous ai mis un extrait du texte Quad, de Samuel Beckett, où apparaît ce schéma. Je voyais aussi sur les scènes, des metteurs en scène, des metteuses en scène, qui étaient scénographes de formation. Des plasticiennes aussi, à l'instar de Midt-Varlop, sur lesquelles se penchait ma thèse. Alors, pour le metteur en scène scénographe, j'ai choisi Philippe Kaine, vous reconnaîtrez peut-être La Démangeaison des veines, qui est un spectacle de 2003, et donc Mystérie Magnette, de Midt-Varlop en 2012. Dans son spectacle, Mystérie Magnette, la dramaturgie se déployait sans fable, sans parole, par des gestes d'altération, voire de destruction, des éléments matériels de la scène. Tout cela m'interrogeait sur la définition de la scénographie. Pouvait-elle se passer du théâtre ? La scénographie recouvrait-elle la mise en scène ? Pouvait-elle devenir une œuvre en elle-même ? La question de la relation entre la scénographie et l'œuvre devenait pour moi un espace de recherche. Alors, partons d'un rappel. La scénographie assemble et traite de façon technique et esthétique différents matériaux, dont parfois, elle n'a pas l'entière autorialité. Ses caractéristiques, a priori, ni unitaires, ni reliées à une seule personne, peuvent donc la rendre difficilement cernable et faire douter du caractère d'auteur du scénographe. Il est sans doute utile de rappeler qu'en termes légaux, le scénographe, il est technicien intermittent depuis 1969 et que ce n'est que depuis 2018 qu'il peut obtenir le statut d'artiste-auteur et donc recevoir des droits d'auteur sur ses scénographies. 2018, donc, c'est très récent et il n'est pas sûr que la pratique se soit généralisée. C'est donc une pratique hybride qui combine différents outils, la lumière, la construction de décors, les costumes, l'identité visuelle, l'architecturale, entendu comme un art appliqué au service du de la metteur en scène et donc lié indissociablement au théâtre, inscrit dans une pratique collective. De là, le scénographe n'aurait pas de ligne esthétique propre. Et là, je cite certains scénographes. Il composerait l'espace le plus juste pour la dramaturgie de la pièce. Voilà donc qui imprime un premier doute sur la capacité de la scénographie à faire œuvre par elle-même. Par ailleurs, la scénographie, elle est souvent décrite comme inachevée, incomplète. Elle laisse de la place aux acteurs, elle permet des creux pour la dramaturgie. Je cite encore. Ce caractère lié, non autonome, là aussi, entretient le doute. De plus, le fait qu'une grande part du travail de la scénographie se fasse en amont du travail de plateau et qu'il soit essentiellement aussi technique ne joue pas en sa faveur dans la reconnaissance d'un métier artistique si tant on considère encore que la technique s'oppose à l'art. Enfin, la scénographie ne concerne pas uniquement le domaine artistique. On a bien sûr la scénographie événementielle. Voilà pour ce qui pourrait freiner sa reconnaissance en tant qu'œuvre. Pour autant, de façon évidente, la notion d'œuvre s'est transformée. Les pratiques collectives, relationnelles, contextuelles, les pratiques qui entendent l'œuvre comme un processus et non un produit nous laissent entendre que la scénographie peut avoir toute sa place dans la création. La scénographie, sous les multiples propositions théâtrales contemporaines, s'est elle aussi transformée. Elle n'est plus seulement un travail en amont, mais elle peut se révéler comme un partage d'outils. Par exemple, la maquette, outil traditionnel du scénographe, est construite conventionnellement avant le travail de plateau. Désormais, elle peut être aussi présente pendant les répétitions et se transformer sous les propositions du groupe. Mais c'est surtout un bouleversement dans les dramaturgies contemporaines qui lui donne un nouveau rôle. Les dramaturgies contemporaines semblent laisser une large place à l'image, proposent un rapport au texte non plus comme le support premier de la scène, mais comme un matériau au milieu d'autres matériaux, lumière, costume, etc. La place de l'acte performatif est grandissante. Il y a une intensification de la relation scène-sale que gère la scénographie et une volonté de développer une expérience kinesthésique pour le public. Donc évidemment, ça bouleverse la fonction traditionnelle d'illustration d'un texte que peut avoir la scénographie. L'hybridité aussi des formes proposées, leur transdisciplinarité, souvent caractérisée par l'utilisation d'un slash théâtre, slash danse, slash performance, spectacle, slash scénographie, spectacle, slash art visuel, troublent les genres canoniques et offrent à la scénographie une possibilité de se glisser en dehors de ces clous conventionnels qui tendent le plateau de théâtre. On trouve aussi dans les écrits théoriques des désignations nouvelles, théâtre de scénographie, théâtre d'image, théâtre concret, dramaturgie visuelle, dramaturgie plastique qui signale aussi l'importance accordée à la scénographie. Alors l'émergence de ces nouvelles écritures, la porosité des pratiques artistiques ont rendu plus fréquente une figure qu'on a déjà repérée sous les traits de Philippe Kaine, celle du scénographe metteur en scène. Philippe Kaine d'ailleurs, il va jusqu'à proposer de remplacer le terme scénographe par l'expression artiste s'occupant de la scénographie. Cette modulation, elle rend compte de mutations. La figure du scénographe se fond dans celle de l'artiste et en plus, les artistes qu'ils citent, Gisèle Vienne ou Fiaménard, n'ont pas, à ma connaissance, de pratique de la scénographie en dehors de leur propre projet. Elles n'ont pas non plus suivi de formation de scénographie. Fiaménard vient du jonglage et de la danse, Gisèle Vienne de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette de Gisèle Vienne. Donc, on peut se demander est-ce que la scénographie ne relèverait plus d'un champ de compétences techniques spécifiques ? Est-ce que la caractéristique traditionnelle du scénographe technicien ayant la faculté de changer d'esthétique et de ligne selon les metteurs en scène s'est en tout cas altérée au profit d'une volonté d'unification du projet qui comprend la mise en scène et la scénographie ? De co-auteur, le scénographe se fait auteur à part entière contrôlant tous les aspects de la création. En réponse à ce tournant post-dramatique et au vu de l'importance également d'une scène qui se dématérialise, le théoricien et scénographe Arnold Aronson, lui, il propose le terme de post-scénographique pour décrire les mutations de la scénographie contemporaine. Alors, mais ces changements définitionnels de la scénographie et de la pratique du scénographe, ils sont pas sans soulever certains questionnements notamment en France. On va regarder deux définitions. La première, elle est de Marcel Fredfond, comme la deuxième d'ailleurs. La scénographie est la composition du lieu nécessaire et propice à la représentation d'une action. Le moyen en est la mise en forme de l'espace et du temps. Autant que la spatialité, la temporalité est un élément constitutif du travail scénographique et cela toujours en relation avec un texte, entendu comme projet dramatique. Le scénographe est très souvent le premier interlocuteur d'une auteur en scène quand s'esquisse les contours d'un spectacle. Le scénographe n'est pas un exécutant, un auxiliaire, il a qualité d'auteur et d'artiste. Et je complète par notre proposition, il continue dans un autre ouvrage qui s'appelle lecture de la scénographie. Cette discipline se situe dans l'entre-deux, se constituant d'une architecture et une dramaturgie en ce qu'elle définit le lien d'une part entre une oeuvre et un lieu et d'autre part entre un lieu et un édifice. On dit souvent une dialectique lieu de représentation représentation de lieu. Alors maintenant je vais vous proposer une autre définition qui vient plutôt du monde anglo-taxon. La scénographie est définie comme la manipulation et l'orchestration de l'environnement de la performance. Elle ne concerne pas simplement la création et la présentation d'images à un public. Elle concerne la réception et l'engagement avec le public. C'est une expérience sensorielle aussi bien qu'intellectuelle, émotionnelle et rationnelle. Le fonctionnement des images ouvre la gamme des possibles réponses du public et l'étend les moyens et les résultats de l'expérience théâtrale à travers la communication au public. Une autre définition, celle de Laura Grandal, la scénographie est l'événement, l'expérience et l'action. Peut-être que vous retrouverez chez Bernard Tumon une démission assez proche pour l'architecture. Plutôt qu'un ensemble d'éléments physiques, d'images représentatives ou métaphoriques. Alors, on le voit, il y a une certaine différence à noter entre ces définitions. Alors que les définitions françaises de la scénographie tentent davantage à reconnaître la place historique du théâtre et de l'architecture dans la scénographie, à mettre en avant la dialectique représentation de lieu, lieu de représentation, les exceptions anglo-saxonnes se réfèrent à des pratiques liées à la spécialité sans être pour autant liées exclusivement au domaine théâtral ou architectural. Leur définition établisse explicitement l'expérience comme fondation de la scénographie. Les différentes études anglo-saxonnes proposent une approche plus attentive aux pratiques plasticiennes. Alors plusieurs hypothèses peuvent faire entendre la raison d'une telle différence. Les raisons d'une telle différence. Peut-être l'histoire des formes scénographiques n'est pas la même dans chaque pays. Nous, on a une très forte influence de la scène à l'italienne. L'importance du théâtre Elisabeth, peut-être, a pu provoquer ces distinctions. Une autre réponse se trouve plus probablement dans un plus grand rayonnement des pratiques performatives et une vulgarisation des écrits sur la performance. Et sans doute aussi, les différences définitionnelles de la performance prennent leur place dans ces variations. C'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, on le sait, la performance regroupe les arts visuels et les arts de la scène, alors que chez nous, c'est davantage entendu comme relevant d'un domaine particulier des arts plastiques centré sur le corps et l'action. Donc voilà, c'est peut-être pas pour rien dans cette acceptation ou non des hybridations artistiques. Parce que nous, on utilise le terme représentation qui finalement lie davantage la scénographie française à la tradition théâtrale. D'ailleurs, ce problème qui visiblement est quand même typiquement français, ce que la théoricienne anglaise Rachel Anne propose d'expliquer la singularité française en avançant une pensée traditionnelle française du théâtre centrée sur le visuel et construite sur une séparation entre la mise en scène et la scénographie. Et à cette conception s'opposerait pour elle la scénographie anglo-saxonnelle directement influencée par la pensée tchèque des années 1960. Alors, c'est quoi cette pensée tchèque des années 60 ? Il faut donc revenir un tout petit peu en arrière. Dans les années 60, le terme de scénographie revient après une longue disparition par l'intermède d'un célèbre scénographe tchèque, Joseph Zvogoda. Zvogoda veut alors se distinguer du décorateur. Il dit « Ma grande crainte c'est celle de devenir un simple décorateur. Ce qui mérite le plus, ce sont des termes tels que je ne suis pas très forte en maman, Bunenbillner ou décorateur parce qu'ils impliquent des images en deux dimensions ou une décoration superficielle, ce qui est exactement ce que je ne veux pas. Le théâtre, c'est avant tout la performance. Les belles esquisses et les beaux rendus ne signifient rien, aussi impressionnants soit-il. On peut dessiner tout ce qu'on veut sur un bout de papier mais ce qui compte c'est la mise en oeuvre, la vraie scénographie et ce qui se passe quand le rideau s'ouvre et ne peut être jugé autrement. » En 67, c'est une date importante parce qu'il y a la création, il crée avec d'autres, la Quadriennale de Prague, l'événement international de la scénographie. Les fondateurs de cette manifestation souhaitent manifester l'appartenance de la scénographie au champ du théâtre et non à celui des arts plastiques. Ils veulent que la scénographie se distingue de la peinture. Ils veulent faire reconnaître la scénographie comme une pratique spécifique reliée à l'action de la pièce. Et la 12e édition de la Quadriennale de Prague en 2011, elle est marquée par des changements importants. Elle change de nom d'abord. Le mot scénographie disparaît. On lui préfère Performance Design Performance Design and Space, pardon. La direction artistique revendique ainsi d'élargir les horizons de la scénographie. Il s'agit de dépasser les catégorisations perçues comme trop restrictives du théâtre. Donc d'abord, on a créé la Quadriennale de Prague pour reconnaître la dimension théâtrale de la scénographie. Mais ensuite, là, en 2011, on change de braquet, on va dire, pour reconnaître les pratiques plasticiennes au sein de la scénographie. Ce remplacement, c'est sans doute du coup la fin de la proximité entre architecture et scénographie profitent d'une porosité avec les arts plastiques. Bon, c'est cette même année, en fait, que se cristallise la tension entre la délégation française et l'approche globalisante anglo-saxonne et tchèque de l'autre. On trouve dans l'article qui s'appelle « Quitter le théâtre » de Marcel Fredfon, une critique assez acerbe sur ce changement définitionnel opéré par la Quadriennale de Prague. Pour le scénographe et théoricien, la scénographie, qu'elle soit au service du metteur en scène ou qu'elle constitue une écriture scénique où le scénographe est l'auteur total du spectacle, la chose est la même. Ce n'est pas la scénographie en elle-même ni pour elle-même qui constitue le projet dramatique et elle peut toujours être identifiable au sein de l'œuvre. Et pour lui, il réfute même le théâtre post-dramatique. Celui-ci ne rend plus compte de la différenciation entre trois instances, celle de la mise en scène, celle de la scénographie et celle de la dramaturgie. Et l'évolution proposée par la Quadriennale de Prague relève en fait de cette confusion. Le travail plastique devient un processus. On accorde une importance beaucoup trop grande au lieu et à la relation au public. Et ça contribue à créer un trouble méthodologique et épistémologique entre les champs. Pour lui, cette dilution des pratiques, elle n'est pas souhaitable. Elle implique une disparition des frontières entre les arts au sein, disons, d'un art total performatif qui englobe toutes les catégories dans la dynamique des performances qui utilisent. La posture de la Quadriennale de Prague, elle implique pour lui un refus de la représentation théâtrale qui s'accorde avec la montée en puissance de la notion d'expérience. et pour lui, choisir cette voie c'est perdre sans doute l'objet de la scénographie mais aussi, et là je cite, la Quadriennale de Prague va y perdre son âme. Là on est carrément dans le domaine du religieux. Dans ce qu'il estime être une course à la modernité. Voilà, donc là j'ai exposé quelques notions pour un débat sur une possible émancipation de la scénographie vers les pratiques plasticiennes. On peut voir deux formes d'affranchissement dans la définition de la scénographie. D'une part un affranchissement comme libération par rapport à la structure hiérarchique du théâtre on n'est plus sous le joug on va dire du metteur en scène et de l'autre on perçoit une émancipation vis-à-vis de l'activité théâtrale elle-même. Cette émancipation vers les pratiques plasticiennes elle s'accompagne d'un nouveau vocabulaire. Alors on a signalé l'apparition du terme performance design qui pouvait nous permettre d'intégrer l'architecture éphémère ou les installations plastiques performatives mais un autre mot apparaît souvent dans les écrits français finalement assez peu explicité celui de scénographie élargie. Alors je vais vite fait je vais retracer son émergence. En fait en 2009 c'était à Brechtzeck qu'il emploie sous le terme extended scénographie. Elle définit le scénographe non plus non plus comme l'organisateur spatial de récits scénarisés mais comme l'auteur de situations construites et comme un agent d'interaction et de communication. On voit là qu'elle délaisse loin la vision du seul domaine théâtral comme champ de compétence de la scénographie. Deux ans plus tard elle propose de redéfinir la scénographie comme expanding scénographie une pratique transdisciplinaire de conception d'espaces performatifs je cite qui ne peut plus être affectée à un genre singulier et à un auteur spécifique. La scénographie est alors vue comme une articulation de conception et d'organisation des espaces entre les disciplines du théâtre de l'exposition de l'installation des médias et de l'architecte. Pour Jocelyne McKinney et Scott Palmer la scénographie expanded permet de noter que la scénographie devient la composante centrale d'une performance pour eux ça c'est une évidence et les créations de Robert Wilson Heiner Goebbels Benjamin Verdon remunis protocol en sont pour eux les preuves on viendra sur certaines de ces œuvres. Pour la chercheuse canadienne Kathleen Irvine la scénographie expanded n'est plus une pratique soutenant la mise en scène mais elle devient responsable de la production de la performance. Voilà donc cette présentation succincte des terminologies montre combien le seul terme français de scénographie élargie il ne rend pas compte des recherches actuelles dans le paysage mondial et il apparaît même un peu disqualifiant et l'irruption de ce nouveau lexique c'est pas seulement dans une volonté de faire de la transdisciplinarité un dogme mais c'est aussi de permettre des cadres méthodologiques et conceptuelles à des œuvres qui sont déjà présentes dans le champ de l'art. Bon maintenant on va essayer de dépasser une logique essentialiste c'est à dire qu'est-ce que l'œuvre c'est un peu complexe on va déplacer notre regard vers une nouvelle définition celle de faire œuvre faire œuvre donc mettre en œuvre employer des matériaux en leur donnant une forme et une disposition déterminée sur des modalités d'action donc faire œuvre c'est avant tout agir travailler sur sa propre matière comment les matériaux scénographiques sont-ils organisés pour faire œuvre c'est donc notre nouvelle question alors pour échapper à l'ambiguïté de l'expression scénographie comme œuvre vous voyez comment ça peut questionner et notamment en France je propose d'appeler scénographie opérative le processus qui s'opère lorsqu'une scénographie fait de sa propre apparition et de ses modulations l'enjeu de la création lorsque les conditions scénographiques espace temps relation objet deviennent les objets et les sujets de l'œuvre essayons donc de voir ce que pourraient être ces propositions artistiques on pourrait partir d'une proposition celle de Hans Tissleman qui propose trois catégories pour un théâtre post-anthropocentrique un théâtre des objets sans acteur vivant un théâtre avec technique et machine et un théâtre qui intègre la forme humaine comme élément dans des structures spatiales semblables au paysage à partir de ce modèle j'ai essayé d'envisager ce qu'on pourrait appeler une cartographie pas forcément une catégorisation parce que je trouvais ça trop restrictif mais comme ça on pourrait se balader dans cette espèce de paysage construit par trois pôles les machines les matériaux et le lieu comme producteur d'action alors dans les machines on a le robot le plateau scénique qui est aussi utilisé en tant qu'oeuvre dans certaines propositions l'objet mécanique dans les matériaux on va avoir le matériau brut le matériau fluide les formes le matériau souple dans les lieux producteur d'action on va trouver l'espace situé c'est à dire un in situ espace narratif alors un espace narratif c'est ce que par exemple un espace qui va être qui va être figuratif par exemple les espaces de Philippe Ken on reconnait quand même des choses c'est pas un espace abstrait parce qu'on a aussi l'abstract space ça c'est une proposition d'une théorétienne qui s'appelle Dorita Anna qui propose abstract space et absolute space abstract space c'est donc du coup des machines scénographiques qui ne représentent rien d'autre qu'elles-mêmes finalement mais qui sont par exemple les machines constructivistes de Meyerhold ou par exemple ou par exemple qu'est-ce qu'on pourrait avoir chez Aurélien Bory on va en trouver aussi dans les propositions d'Aurélien Bory on va en revoir aussi après absolute space c'est plutôt comment on pourrait montrer des mondes invisibles alors Dorita Anna elle fait référence par exemple aux espaces symbolistes et en fait et le geste producteur d'action voilà donc j'ai essayé dans ce petit schéma d'ajouter des exemples pour chaque pôle voilà donc on a Royal Deluxe qu'on retrouve près des machines on a Jean-Pierre Laroche près des objets mécaniques alors peut-être que vous connaissez des choses il y a aussi des plasticiens comme les frères Chapuisat donc il y a de la danse du cirque de l'art contemporain on voit Francis Amis qui se balade au milieu Mid-Varlop qui est à la fois plasticienne et en même temps faire du stylo à sel pardon et je peux vous montrer un peu les images de toutes ces propositions on viendra plus plus précisément sur certaines d'entraines on peut en tout cas reconnaître que ce sont des oeuvres concrètes très matérielles elles sont très variées certaines sont constituées par un geste certaines par une durée très longue elles ont des principes de construction de déconstruction on voit certaines qui sont de l'ordre de l'explosion je pense à assigner à droite l'humain parfois n'apparaît plus l'acteur et le scénographe parfois se confondent là je pense à Jean-Pierre Laroche avec son oreille et sa maquette elles sont reliées parfois très fortement à un lieu que ce lieu soit la boîte noire ou le lieu extérieur elles utilisent les outils traditionnels du scénographe pour en faire l'enjeu de l'oeuvre et les propositions sont souvent sans texte sans parole sans fable mais uniquement aussi dessinées par des suites de motifs et regroupant un ensemble très varié dans les catégories esthétiques du cirque à l'art contemporain passant par la danse et la machinerie de petites ou grosses voilà où on se situe pour l'instant au milieu de ces oeuvres la cartographie proposée a tenté de préciser sur quels matériaux s'appuyaient ces scénographies mais sans en montrer les mouvements pour les comprendre plus précisément changeons d'angle plutôt que dessiner des catégories esthétiques on va se concentrer à présent sur les opérations et les effets de ces scénographies opératives alors pour ça on va faire un exercice d'imagination je vous propose de faire appel au personnage de Robinson Clusoé dans le roman de Michel Tournier Vendredi ou les larmes du pacifique donc Robinson c'est un homme défini par les limitations de ses conditions spatio-temporelles il doit trouver des solutions pour faire avec dans un cadre extrêmement défini c'est un peu pour ceux qui connaissent Quatt de Samuel Beckett c'est un peu pareil Lille c'est le moteur de l'action de Robinson il cherche à manger il la parcourt il veut s'en sauver elle fait écho au principe pour moi d'une scénographie opérative qui voudrait que l'espace-temps formule le moteur des actions et l'enjeu de la création donc les stratégies de Robinson pour faire face à cette situation pourraient se lire dans une certaine analogie avec les mouvements de la scénographie opérative alors j'ai appelé ces opérations du coup les Robinsonades et je propose d'en distinguer 5 on a donc la vie solide donc à droite la vie solide c'est sur le modèle de Robinson Crusoé qui bâtit sa cabane la scénographie relève d'une construction sur la scène elle se traduit également par une attention accrue portée à un matériau particulier dont elle tend à montrer les multiples possibilités on a l'exploration alors l'exploration c'est qu'il s'agit d'épuiser les combinaisons possibles qu'offre un dispositif unique à la manière de Robinson parcourant son nid donc les opérations fondamentales de cette Robinsonade c'est l'agencement la composition la substitution la permutation en troisième on a l'explosion alors je ne sais pas si vous vous rappelez dans le roman vendredi fait exploser la grotte et c'est le début de la vraie vie sauvage de Robinson dans le cadre de nos créations l'explosion ça rend visible une porosité entre théâtre et performance par exemple on a vu vite fait des images de Mystérie Magnette de Mille Varlop et pour moi l'altération des éléments du décor c'est une explosion on a aussi la dérive alors la dérive c'est pour moi l'image de Robinson qui se met finalement à contempler le soleil avec Vendredi devenu son frère ça propose un temps nouveau au spectateur et c'est des créations qui sont souvent associées à une altération du comportement du spectateur par exemple l'hypnose ou des effets perceptifs étranges et enfin la ritournelle la ritournelle donc c'est l'habitus de Robinson qui préserve de la folie de la folie pardon en le soumettant à un cadre répétitif par exemple il s'habille toujours comme s'il était gouverneur de l'île alors qu'il n'y a personne pour le voir donc ce cadre répétitif on le retrouve dans certaines des créations et parfois il devient grotesque je pense en particulier à la performance de Massimo Furlan qui s'appelle les perfo foot où il rejoue des matchs dans les stades sans ballon et il refait exactement les mêmes mouvements que Michel Platini ou d'autres joueurs légendaires donc ça rend un peu cette habitude cette ritournelle finalement très drôle bon toutes ces stratégies on peut le relever on voit qu'elles ont un lien avec l'épuisement épuisement sur le corps des acteurs sur le corps des spectateurs sur l'espace lui-même sur les matériaux qui construisent cet espace pour moi la scénographie c'est en tout cas mon hypothèse elle se construit sur cet épuisement maintenant on va faire une sorte de zoom sur ces Robinsonades pour faire apparaître de façon moins imagée une syntaxe spectaculaire un vocabulaire de la scénographie opérative alors on aurait deux grands ensembles les modèles structurels ce sont en gros des processus des règles extérieures structurelles ça peut être par exemple une création qui s'opère par série par réaction une chose en entraîne une autre qui en entraîne une autre etc ça peut être aussi une création avec un modèle que je rappellerais successif c'est à dire dans la construction dans la durée de la construction tout ça va s'éclairer vraiment avec les exemples de réappropriation alors ça c'est très intéressant je vous répète c'est en fait les scénographes qui se saisissent d'une ancienne scénographie par exemple de quelqu'un d'autre pour faire leur propre spectacle par exemple je pense à Angelus Novus Antiphost de Sylvain Creusgo où le scénographe s'est saisi du matériel scénographique de François Tanguy du théâtre du Radeau pour proposer sa propre scénographie et modèles structures aléatoires par exemple je pense à Camille Boatel qui enfin en tout cas l'idée de départ de l'immédiat c'était de récupérer des objets au hasard pour jouer la semaine suivante dans ces modèles structurels enfin deuxième ensemble ce sont les modes opératoires enfin les opérations et les opérations du coup on retrouve des actions de cette scénographie la répétition l'agencement le déploiement la manipulation l'exploration l'agrandissement la miniaturisation le détournement la transformation la suspension la variation la disparition la saturation l'altération la déconstruction la destruction alors c'est pour éviter en fait de faire de la scénographie une suite d'images on va se concentrer vraiment sur ces actions et cette notion d'opération on la retrouve du coup chez Choumi qui pour lui l'architecture n'est pas une forme stable mais un espace traversé d'événements mais aussi on va la retrouver dans les théories sur la danse contemporaine maintenant on a dit tout ça j'aimerais parcourir avec vous quelques exemples qui nous permettront d'illustrer mon propos ces oeuvres du coup elles ne sont pas chronologiques et elles ne se revendiquent pas toutes du champ théâtral mais elles mobilisent une temporalité une relation acteur-spectateur une relation qui semble rendre compte de la capacité opérative de la scénographie l'enjeu du coup ça va être de travailler plutôt localement que plutôt prendre des grands en défendre de ça alors je voulais d'abord vous présenter pour le coup on va partir très loin dans l'histoire quelqu'un qui s'appelle Philippe de Lauterbourg alors Philippe de Lauterbourg c'est un on considère souvent en fait Craig et Appia comme les premiers scénographes modernes et je pense que Philippe de Lauterbourg on est au 18ème siècle pourrait prétendre à cette place aussi en fait c'est le premier qui à ma connaissance revendique le fait que le décorateur on n'est pas encore au terme de scénographe doit être responsable de l'entièreté de l'identité visuelle du spectacle décors costumes peinture etc il est le premier à introduire aussi le travail de la maquette pour la scénographie auparavant réservée à l'architecture et on remarque d'ailleurs que ces espaces là c'est une photographie d'une de ces maquettes permettent à l'acteur de se déplacer dans l'entièreté de la scène et enfin il propose une forme théâtrale spécifique c'est l'ailophysicone donc ça c'est à droite et c'est une maquette mécanique qui à elle seule fait spectacle du coup ça veut dire que l'outil traditionnel du scénographe se fait oeuvre cette tendance elle se repère ailleurs par exemple j'ai Benjamin Verdon pour son 4GG en 2018 donc là on a de face sur la deuxième photo et de côté qui nous permet de voir tout le mécanisme de cette maquette donc c'est des formes abstraites avec des musiciens en direct mais on a aussi par exemple Archivolt de David Sechaud où là on a des plans des maquettes et une échelle 1 pour donc David Sechaud c'est un scénographe et qui met en scène maintenant aussi et du coup les outils traditionnels du scénographe sont investis pour parler de l'architecture de Le Corbusier dans ce spectacle et on a aussi Les Ombres de Portée qui est une compagnie entre autres dont les fondateurs sont sortis des arts déco de Paris en section scénographie et qui ont investi en fait leur outil de manipulation de travail habituel la maquette pour en faire un objet de spectacle alors envisager la scène comme oeuvre enfin la scénographie pardon comme oeuvre c'est peut-être aussi penser la scénographie comme le premier geste de la scène donc c'est le cas pour Philippe Kaine qui nous dit chacun de mes spectacles a été un prétexte pour développer l'idée qu'un lieu peut devenir le premier protagoniste et le moteur de l'histoire c'est aussi Aurélien Bory qui déclare j'imagine un spectacle où c'est le lieu même qu'on viendrait voir quelques décennies auparavant on avait Jacques Polieri qui désignait aussi cette recherche je cite d'habitude je sais le metteur en scène crée son spectacle à partir d'un texte il l'anime par l'acteur le geste la voix le décor la couleur et la lumière mais qui nous empêche d'imaginer un instant et pour une fois une organisation différente le décor comme point de départ puis la musique le jeu des acteurs le texte et c'est également le cas d'un autre scénographe des années 60 un peu moins connu qui s'appelle Jean Hermann et là c'est ce que je propose il propose lui ce qu'il nomme l'espace scénario c'est un espace a priori qui permet aux interprètes de créer le spectacle Jean Hermann il cherche à savoir si une structure physique peut déterminer un événement et il suit pour ça les travaux de Claude Parent et de Paul Virilio sur la fonction obique il se demande à partir de quel degré une pente devient signifiante quand est-ce qu'elle est perceptible pour le spectateur est-ce que ses réactions à l'espace sont communes à quel degré elle peut offrir du jeu à l'acteur et à partir de ses expérimentations il propose un espace scénario alors là c'est une proposition pour la création du spectacle qu'on nous donne une pelleteuse qui a été fait en 67 c'est un espace construit par des pentes dans lequel acteurs et spectateurs sont réunis ce qui est assez drôle c'est qu'il raconte aussi que l'expérience est quand même mitigée les exemples suivants pour moi sont un peu à l'image des propos de Jérôme Bell qui dit vouloir mettre à jour le dispositif même du théâtre alors on a par exemple les veilleurs de Johan Letton ça c'est des habitants qui veillent chaque jour leur ville une fois au lever une heure une fois au coucher une heure aussi et c'est une pièce chorégraphique qui rejoue pour pour l'artiste Johan Letton le premier mouvement de la danse celle de faire acte de présence et ça me paraît aussi très intéressant du point de vue de la scénographie en fait l'objet abri qu'elle propose qui est mis du coup en haut d'un bâtiment est une machine optique elle permet à la fois de voir et d'être vue elle est soulignée aussi par des lumières on ne peut pas en sortir il est assez il est construit vraiment à la mesure d'un corps et ça agit aussi comme une machine kinesthésique l'heure investie la hauteur du lieu nous met dans un état parfois proche de l'hypnose là c'est d'expérience autre exemple Nowhere de Dimitri Papayounou j'ai oublié un A à son nom désolé et un N aussi donc c'est en 2009 et on célèbre la rénovation de la scène principale du théâtre national de Grèce à Athènes et le chorégraphe il va explorer le dispositif de la boîte noire en tant que tel avec une vingtaine de danseurs qui vont du coup s'accrocher aux perches du grill technique ou nous montrer les dessous de la scène tous les éléments techniques habituellement cachés sont ici mis à nu autre exploration du théâtre d'une façon d'une autre façon c'est chez Philippe Kaine pour le spectacle qui s'appelle pièce pour la technique du Schauspiel de Hannover et c'est en 2011 là c'est le lieu du théâtre qui se met en scène et les membres de l'équipe technique permanente qui deviennent les personnages donc ils apparaissent ils soulèvent des décors ils discutent autour d'un objet il s'agit ici de faire de la préparation de l'espace et du travail technique l'événement théâtral en lui-même autre proposition de la mienne c'est celle de Joseph Wouters et décoratelier alors Joseph Wouters il s'est plongé dans l'histoire de la scénographie et il a créé un atelier de décoration temporaire une équipe de constructeurs de penseurs d'anciens marins et d'un peintre paysagiste à la retraite le groupe a demandé à 15 artistes quel espace pensez-vous que nous devons montrer au théâtre aujourd'hui et ces 15 conversations ont abouti à une série de 15 infinis les infinis du coup ce sont ces toiles de fond qui évoquent un espace à l'intérieur du théâtre et qui nous sont présentés dans un spectacle de 4 heures donc là on voit les 15 et puis on en voit certains avec le nom des artistes qui leur sont associés on pourrait du coup rapprocher ce travail de celui de Daniel Buren sur la scène donc il a fait plusieurs propositions donc là c'est couleur superposée acte 16 donc ça va de 1 à 16 ici l'artiste il dirige un groupe de peintres qui s'emploie à coller et à décoller des bandes colorées devant les spectateurs afin de réaliser une toile jusqu'à sa destruction finale en fait l'acte de fabriquer une toile devient l'acte théâtral en lui-même plutôt que de mettre en jeu l'espace on pourrait aussi également mettre en jeu le temps par exemple je pense à la proposition de Robert Morris alors là on revient en arrière on est en 1961 cette proposition elle s'appelle la colonne et Rosaline Croce elle nous livre une description que j'aime beaucoup le rideau se lève on aperçoit au centre une colonne en contreplaqué gris haute de 2 mètres 50 et large de 60 centimètres il n'y a rien d'autre sur la scène pendant 2 ou 3 minutes rien ne se passe personne n'entre ni ne sort soudain la colonne tombe 3 minutes et demie s'écoule encore rideau voilà donc courte pièce qui constitue pour moi une clé vraiment importante entre dans le lien entre les arts de la scène et les arts visuels déjà elle est présentée sur la scène du Living Theater ensuite la scène ne se construit que sur une qualité du temps rendue visible par la chute d'un objet on rend visible les conditions matérielles de la production de l'événement par le hasard l'attente la monstration des lois de l'espace la scène devient un lieu d'événements et de mouvements à expérimenter qui acceptent les conditions de la gravité et de l'accident en parlant en parlant de plasticiens qui investissent la scène tout autant que les musées et les galeries on pourrait parler évidemment de ça y est j'ai oublié votre exemple Théo Mercier Théo Mercier voilà mais on pourrait aussi évoquer dans les années 70 les oeuvres de Guy de Cointet qui sont présentes à Pompidou sous la forme d'installations mais qui sont possiblement réactivables alors là c'est Thalmy du coup en 79 donc là vraiment ça interroge de façon évidente la scénographie comme étant une oeuvre on a aussi dans ce cadre là par exemple les éléments plastiques de Bob Wilson qui peuvent entrer dans un musée la scénographie en tant qu'oeuvre elle peut se révéler dans une autre approche la scène deviendrait du coup le lieu des objets sans humains alors c'est le cas par exemple de la proposition en 1915 de Giacomo Bala qui formule du coup des sortes de structures des formes géométriques qui sont éclairées de 44 manières différentes il y a 44 effets lumineux c'est une pièce qui dure à peu près vraiment pas longtemps 5-10 minutes donc là on voit il n'y a plus aucun humain et c'est vraiment l'éclairage qui formule la temporalité de cette scène de façon plus contemporaine on a évidemment l'exemple un peu connu d'Einer Robbins sa pièce de 2012 où là en fait c'est l'eau la glace le bruit les sons la voix le vent le brouillard qui deviennent les personnages principaux d'un spectacle sans interprète humain où des pianos jouent seuls on a encore la proposition de Castellucci le sacre du printemps en 2014 où en fait qui se présente un peu comme un balai de poussière qui tombe du grill technique durant 34 minutes les 34 minutes de la musique de Stravinsky et cette poussière à la fin se révèle être une poudre d'os d'animaux broyés servant de fertilisants on va sortir un peu de la boîte noire pour voir aussi d'autres projets où l'objet devient maître d'oeuvre du coup de la création là c'est la proposition de Station House Opera à Marseille qui s'appelle Dominos donc là c'est vraiment une série de dominos géants qui traversent la ville de pas en pas qui fait 9 km et ça commence à la gare de Marseille et ça traverse des bars ça traverse des stades et ça finit sur le port de Marseille si vous regardez la vidéo qui est disponible sur le site de lieux publics vraiment les écroulements successifs provoquent vraiment un événement euphorisant pour les spectateurs et ça ils suivent vraiment cette course à travers la vie alors parfois les interprètes sont présents sur la scène mais deviennent les jouets autant que les manipulateurs de la scénographie c'est le cas par exemple de cette planche de la ruse d'Aurélien Bory c'est construit sur le modèle du tangram et la dramaturgie consiste en l'agencement et la composition de forme on aurait aussi comme autre exemple alors là on se décale un tout petit peu on n'est plus sur les objets mais on est sur le costume on a le ballet triadique d'Oscar Schlemmer où la dramaturgie ne se lit pas dans une fable mais dans une syntaxe de forme et de couleur et qui peut nous faire penser aux propositions cyniques contemporaines de Cléda et Petit-Pierre par exemple dans Hermitologie en fait les acteurs sont vraiment enfermés dans les costumes et le costume devient le point de départ de la dramaturgie et construit le mouvement plutôt difficile des interprètes la dramaturgie de l'oeuvre elle peut aussi se constituer sur les capacités physiques des matériaux présents sur la scène alors là on pense aux agencements structurels proposés par le circassien Johan Le Guilherme qui fait tenir à chaque fois ces structures sans clous ni vis mais vraiment par les forces des matériaux mais on a aussi Frise de Nyxter donc là on est vraiment dans la volonté d'établir des équilibres précaires avec des cailloux et c'est ça la création ou on a aussi Gwendoline Robin la performeuse qui transforme certains matériaux on l'a dit tout à l'heure le geste de construire la scénographie peut devenir l'enjeu de la création par exemple dans Maybaum le chorégraphe Jordi Galli propose à ses danseurs de tresser un mât de mai durant presque trois heures et c'est ce tressage qui va devenir danse et c'est au spectateur de choisir le temps du spectacle mais ce geste de la scénographie peut être aussi celui qui ressemble à une destruction alors on a par exemple le passe au doble où le chorégraphe Nadj et le peintre Barcello trouvent avec la terre le moyen d'expérimenter leur corps et de laisser des traces on remarque là c'est du coup le plateau au début et le plateau à la fin donc ils disparaissent par ces trous qu'ils ont creusé eux-mêmes et là c'est une image du milieu du spectacle mais d'ailleurs du coup cette dramaturgie elle fait des émules on le voit dans Mystery Magnet où les châssis sont au départ blanc puis sont troués percés et altérés par la couleur et par des jets de mousse de peinture une sorte de chose mais aussi chez Claudio Stellato dans Work donc là ça se lit une deux trois et quatre c'est la quatrième image on revient à peu près au point de départ donc voilà donc les châssis qui sont les objets traditionnels de la scénographie deviennent les supports de la destruction du plateau ce geste possiblement destructeur nous amène à l'idée d'un geste limite de la scénographie la destruction de décors constituerait l'épuisement ultime de la scénographie alors dès le 17ème ça apparaît on a les incendies de décors qui sont intégrés par exemple dans les fables par exemple dans les fêtes à Versailles mais ce geste limite ça peut être aussi celui d'une impossibilité ontologique de s'en sortir on passe alors au théâtre impossible d'Archizoum qui est un collectif d'architectes italiens des années 60 donc là c'est ces quatre images-là c'est la série des théâtres impossibles alors je vous explique c'est sans acteur et sans réalisation concrète les théâtres impossibles ils offrent au public de devenir l'unique composant de la scène alors dans le théâtre de la forme préméditée le premier sur la gauche c'est un espace dans lequel les spectateurs viennent s'asseoir autour d'une boîte scénique qui est fermée par un rideau lorsque celle-ci celui-ci pardon disparaît rien d'autre n'a lieu c'est seulement la perception de l'impossible communication régie par cet encombrant espace noir le deuxième c'est le théâtre secret dans l'environnement domestique c'est un espace dessiné par un tapis avec plusieurs objets à disposition pour le public on a une série d'accessoires chapeau lunettes de soleil fausse barbe on nous invite à jouer avec cette série d'accessoires dans le théâtre de rencontres idéologiques ça c'est le troisième ici en bas il y a deux gradins séparés par un rideau et qui se font face pareil le rideau tombe et le fossé entre les deux tribunes se rend visible les deux ensembles de spectateurs sont invités à communiquer voire à s'insulter au moyen des microphones mais finalement rien n'a lieu parce que le fossé empêche tout changement de camp ou tout combat véritable du coup l'espace démontre son impuissance et enfin l'espace le quatrième espace c'est l'espace du théâtre privé de pouvoir il se constitue d'une échelle puis d'une plateforme sur lequel du coup monte le spectateur pour arriver à ce qui ressemble à un cadre de scène mais ce cadre de scène est face à un mur et en plus derrière le spectateur se situe un petit miroir qui lui renvoie son image d'impuissance donc vraiment on est bloqué de tous les côtés donc ces objets utopiques ils construisent ainsi une scénographie tautologique qui cherche à explorer ses propres limites et quant au spectacle que j'ai mis à côté c'est le vrai spectacle de Joris Lacoste Joris Lacoste il nous invite là à faire une véritable séance d'hypnose en fait le vrai spectacle c'est celui qu'on va construire dans sa tête les yeux fermés guidés par la musique et la voix de l'interprète il n'en reste pas moins que Cathy Olive en fait la conceptrice lumière doit construire de la lumière pour tous ses yeux fermés donc c'est un bel objet limite aussi où le récit des spectateurs a posteriori est récolté sur un répondeur téléphonique et qui nous interroge sur la disparition matérielle de la scénographie je vais conclure la scénographie on l'a vu elle est parcourue par des tensions contradictoires dont j'ai essayé de vous faire l'écho et penser la déhierarchisation des pratiques scéniques lier l'enjeu du spectacle à la performativité de l'événement et lire la scène comme un lieu d'expérience a offert une place très importante à la scénographie l'hypothèse de notre recherche c'est que l'épuisement constitue le principe de la syntaxe spectaculaire de la scénographie opérative mais agencer composer immerger altérer détruire tous ces verbes soulignent la capacité d'action de la scénographie loin des termes qui lui sont traditionnellement associés comme représenter illustrer figurer en fait on verrait davantage la scénographie comme une pratique tacticienne selon les mots de Michel de Serteau c'est à dire une pratique qui n'a pas de lieu propre qui investit les lieux des autres une je cite manière de penser investie dans une manière d'agir un art de combiner indissociable d'un art d'utiliser ce mouvement tacticien il permettrait alors de désigner la scénographie comme une positivité et non plus comme une frontière un entre deux difficilement cernable constituant une définition en fait c'est tout mais je voulais vous montrer juste peut-être du coup moi je m'intéresse maintenant la notion de transfuge scénographique c'est à dire les scénographes et les metteurs en scène qui utilisent les scénographies des autres pour construire leur propre spectacle et puis aussi aux partitions scénographiques c'est à dire aux artistes qui proposent des écritures scénographiques particulières donc là on a la partition pour une mécanique excentrique de Moïlo Nagui Moïli Nagui pardon là on a Bob Wilson celle-là est bien connue mais on a aussi la Bernard Choumi et ici on a la proposition pour hermitologie de Cléda et Petit Pierre voilà donc ça c'est mes nouveaux chambres de recherche mais qui s'organisent aussi puisqu'il y a une partition alors moi je l'étudie vraiment comme si c'était du coup voilà je suis à votre disposition pour des questions ou des remarques ainsi qu'à mon temps en guise d'introduction à la discussion moi ce qui me frappe moi qui ai travaillé sur la notion de théâtralité dans les arts visuels c'est la proximité de nos champs d'études et notamment à quel point il y a des choses qui se jouent aussi dans les mêmes époques puisque pour moi aussi la notion enfin l'année 1967 était très importante puisque c'est l'année de la critique de Michael Fried de la structure minimaliste tu as cité Robert Maurice qui pour lui n'est plus de l'art parce que elle ce qui importe finalement maintenant c'est la relation entre le visiteur et l'oeuvre elle-même et donc pour lui ça c'est du théâtre et il le dit la théâtre est la négation de l'art donc il y a quelque chose qui se joue en 67 complètement fou qui se cristallise autour aussi de toute une réflexion anti-spectaculaire enfin aussi contre le spectacle et qui en fait quand nous on observe que ce soit dans ton cas la notion de scénographie parce qu'il y a aussi toute cette approche terminologique que tu proposes pour moi la notion de théâtralité parce qu'on a eu aussi une approche assez similaire en fait de regarder aussi les mots eux-mêmes et comment ils se définissent c'est assez intéressant de voir que en même temps ces termes vont être redéfinis dans leur exception contemporaine par ces passages dans d'autres champs et c'est le passage par d'autres disciplines qui va permettre finalement d'en proposer des définitions qui aujourd'hui sont investies par on va dire les lieux qui l'ont vu au départ apparaître donc ça c'était juste une remarque préalable parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup d'écho et puis et puis je voulais peut-être revenir avec enfin te poser une première question sur tu as parlé d'oeuvres est-ce que dans ton corpus il y a aussi la question de l'exposition elle-même parce que parfois il y a aussi dans l'espace muséal tu citais par exemple la fin de Vandenberg dans les artistes des cas limites là aussi où finalement ce qui fait oeuvre c'est presque autant aussi le principe même d'exposition que chaque oeuvre indépendamment est-ce que c'est quelque chose que tu as aussi questionné alors pour le coup non en ce sens où il a fallu quand même que je réduise mon champ mais c'est des questions que je trouve enfin en fait non parce que je n'ai traité que pour les choses qui passent d'un musée à la scène que par exemple le cas Guy de Cointet mais pour le coup c'est vrai que Oula Vandenberg apparaît dans mon champ de recherche mais je n'ai pas pris cette recherche vraiment en bras-le-corps parce que c'est vrai qu'elle est une situation parce qu'en plus elle réutilise du coup les rideaux comme aussi outils traditionnels de la scénographie théâtrale et qui je trouve aussi un peu intéressant j'ai une petite question sur il y a un moment donné vous avez utilisé la phrase si je la retrouve d'un ressenti partagé par le spectateur ou la personne présente dans la salle c'était le travail sur la pente à partir du moment la pente est signifiante et je trouve intéressant justement dans toutes ces pratiques toutes ces thèses ces expérimentations au plateau quelles sont les réactions du public des spectateurs face à toutes ces nouvelles manières de faire dramaturgie alors c'est vrai qu'on ne retrouve pas tout le temps les réactions des spectateurs pour le coup Jean Hermann est très honnête donc il a écrit deux ouvrages et il dit que l'expérience est très mitigée quand même il cite l'article d'une journaliste qui dit bof c'est intéressant mais finalement bon c'est pas non plus ça suffit pas un espace à faire sens pour une œuvre donc je suis obligée d'admettre que tout ne marche pas et autrement pour les autres vous pensez à quelque chose en particulier non un peu tout c'est dans une pratique c'est tout d'un coup on est en train de chercher sur scène ou avec l'équipe de création et il y a aussi ce moment où ça va passer devant au milieu d'un public mais du coup c'est quand même le moment un peu critique du passage de l'autre côté sur un quatrième mur ou pas oui ben qu'est-ce qu'on a quand même ah si pour les veilleurs par exemple parce que les veilleurs j'ai vraiment travaillé dessus pour ma thèse et du coup en fait au sortir de l'expérience on doit écrire un petit texte sur un cahier et du coup j'ai pu consulter en fait ces cahiers et du coup là c'est c'est pour ça que je parle d'hypnose ou de trans parce que vraiment ça se voit dans les écrits il y a quelque chose qui transparaît après il y a aussi des expériences qu'on pourrait dire ratées mais qui participent tout autant de l'événement c'est à dire des gens qui font je me suis vraiment beaucoup ennuyée et je ne savais pas quoi regarder et je ne savais pas ce qu'il fallait faire pourtant l'expérience des veilleurs on la prépare dans un atelier avec une danseuse qui nous prépare à faire à être bien immobile et à faire à faire corps avec le paysage au delà de ça c'est vrai que si l'expérience se réussissait 700 fois plus de 700 fois ça serait vraiment incroyable quoi mais d'ailleurs je crois que vous pouvez la tenter en ce moment c'est ça je crois qu'il y a plusieurs endroits même ça c'est la tournée il y a plusieurs des petites villes mais là en ce moment c'est près de Paris je crois d'accord et c'est de combien parce que je ne l'ai pas fait mais combien de temps c'est une heure une heure et moi je ne l'ai fait que le matin c'est pas mal donc au lever du soleil ou au coucher du soleil je pense que l'expérience n'est pas la même que ce soit au lever ou au coucher il y a un truc extrêmement symbolique enfin moi je l'ai ressenti vraiment comme comme une expérience d'une naissance enfin voilà donc il y a ça mais c'est vrai que parfois on manque de documentation sur le ressenti des spectacles moi j'avais une question vu tout ce que vous avez présenté enfin il y a pas une liste d'exemples très 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 large et par rapport à tout ce que vous avez dit sur la transversalité des arts en fait pendant ce que les scénégraphiques peuvent s'approprier toutes ces transversalités et d'une certaine manière c'est surtout pour augmenter le bal qu'est-ce qui n'est pas scénégraphique aujourd'hui dès lors ce qu'on est sous une forme d'art performatif et d'art vivant dans un spectacle dès qu'on est dans un rapport d'acteur spectateur est-ce qu'on peut penser à justement des scénégraphiques qui ne sont plus construites mais choisies même des spectacles qui sont dépourvus de scénégraphie mais il y a déjà un choix scénégraphique dans le sens où on décide de faire son même quand la cage de scène devient la scénégraphie telle qu'elle est comme vous l'avez présenté à quel instant est-ce qu'on peut se dire qu'il n'y a plus de scénégraphie pour moi il n'y en a aucun enfin je veux dire il y a toutes les créations que la cage de scène soit vidée ou remplie de choses qu'il n'y ait que les spectateurs et un acteur ou que les spectateurs un homme chère c'est déjà travailler un rapport de proxémie d'agencement un rapport spatialisé en fait le spectacle enfin le spectacle et la création pour moi ne peut pas trop se passer ne peut pas se passer de scénographie après la dimension qu'on lui accorde là elle est tout à fait relative il y a des scénographies qui sont on va dire simplement des décors de scène qui vont illustrer le lieu le temps d'action etc et puis effectivement ce qui m'intéresse c'est les créations qui vont aller au-delà de ça et on va sentir effectivement ce dont parle aussi Fred Fon c'est à dire on a quand même du mal à distinguer la mise en scène la scénographie la dramaturgie et que ces choses là ces instances elles sont liées et que la scénographie prend vraiment une part importante dans ça donc ils sont propos scénographiques en fait c'est vraiment si on appuie d'un niveau enfin on utilise la scénographie comme un propos quoi c'est à dire c'est à dire même dans l'absence d'une scénographie quelconque si on appuie un propos avec cette absence de scénographie ça veut dire qu'il y a une scénographie qui existe même le choix d'un même le choix d'un lieu dématérialisé on pourrait parler de scénographie enfin en tout cas à Ronson lui c'est ce dont il parle c'est à dire comment aussi la scénographie se dématérialise dans les espaces internet ou des choses comme ça je dis surtout par rapport à des hommes du juriste Lacoste parler de scénographie justement j'interroge cette dématérialisation mais en tout cas il y a encore des enfin moi ce qui m'a alors c'est le dernier exemple et c'est l'exemple un peu du coup que j'ai pas encore bien que je propose comme une expérience limite aussi quoi c'est à dire est-ce que du coup ça résiste encore parce qu'on a plus de dimension matérielle mais en même temps c'est pas parce qu'on est dans le noir qu'on fait pas le scénon enfin il y a toutes ces choses là qui m'intriguent et c'est pas parce que du coup voilà on a les yeux fermés qu'on fait scénon enfin en tout cas c'est des questions qui se posent quoi mais c'est un cas limite il y a des spectacles qui justement travaillent la scénographie numérique le support enfin plus rien et on les avait utilisés alors pour le coup je suis j'ai enlevé de toute ma recherche parce que je suis assez incompétente dans ce domaine là et du coup je serais que capable de dire c'est l'ordinateur qui l'a fait et de pas comprendre bien comment ça rencontre comment ça rencontre quoi du coup il en existe et et d'ailleurs la quadrinale de Prague offre un certain nombre d'exemples dans ses dans ses recherches parce qu'ils éditent toujours des livres mais mais pour le coup je suis pas experte dans ce domaine là moi ça me fait rebondir sur des questions de l'acoustique pour les compositeurs par exemple contemporains qui sont souvent enfin frustrés par rapport à ce que l'institution a souvent des limites en termes de en termes d'espace et d'espace acoustique dans une projection de théâtre musical contemporain et voilà ça me questionne je sais pas à quel endroit vous pouvez rebondir là dessus mais l'espace en tant qu'espace acoustique pour pour des créations sonores voilà moi je suis assez vierge finalement sur ces questions là ça m'intéresse pas mal et je sais pas du tout à quel endroit vous auriez pu croiser ça le travail entre l'acéno et les acousticiens et les compositeurs pour créer des arts sonores c'est vrai c'est vrai alors c'est une belle question parce que c'est vrai que le son est souvent un oublié de la scénographie et je pense les institutions musicales à mon avis ont un grand rôle qui sont très figées et pour le coup c'est vrai je crois que Sandrine Dubouille vous en avez parlé peut-être au séminaire précédent de cette question là elle vraiment elle s'intéresse au son du théâtre et mais moi je serais aussi pareillement assez novice dans ces questions là mais c'est enfin tout ce qui est en fait c'est vraiment une question à saisir quoi enfin il y a un blanc oui oui ça me dit puis là tu as une grande figure de ça qui serait Heiner Goebbels qui est complètement c'est à peu près la seule qui est à peu près le seul exemple dans tout ce que tu as cité et encore il y a quand même un truc très visuel mais c'est un compositeur mais c'est un espace à écouter aussi c'est aussi un espace de l'écoute mais en même temps je réfléchis à un autre d'autres exemples je n'ai pas d'exemple en fait c'est effectivement le seul qui traverse ce champ là je ne sais pas si ça devient d'acoustique mais non souvent du coup la réaction se fait avec des pas vraiment acoustique plus avec il me semble avec des choses numériques technologiques et des effets de sonorisation plutôt que des effets d'acoustique réel en fait et des effets d'acoustique j'ai plein d'exemples qui se résout un peu pour ça avec la technique pour aller chercher l'introi avec la technique mais finalement en acoustique c'est l'eau je n'ai pas non plus d'exemples finalement il y avait Nadia Loro qui avait fait un espace qui s'appelait Tu montes qui était dans la ménagerie de verre où elle avait recouvert complètement le en fait on entrait donc la ménagerie de verre c'est ce lieu dédié à la danse contemporaine qui est un ancien parking en fait donc il y a un espace parking qui est normalement le lieu de représentation qui là était le lieu par lequel on entrait pour arriver dans ce qui normalement est l'espace de convivialité on va dire qu'elle avait verre de mousse je ne sais pas comment on appelle ça la mousse pour l'isolation phonique en fait et pour finalement créer là aussi un ralentissement des corps lié à en fait un changement aussi de son elle elle a pas mal travaillé dans cette question de l'écoute aussi elle parle d'espace à écouter quand elle a fait ces montagnes de fourrure pour écouter les oeuvres les podcasts de la collection des ateliers podcast du centre Pompidou là elle réfléchissait vraiment des espaces très visuels mais a priori penser d'abord pour écouter pour l'écoute et je je pense aussi d'ailleurs à la scénographie qu'elle propose pour la pièce de Marion Cipher qu'elle voit sur Instagram et en réel Jeanne d'Arc donc ça c'est intéressant aussi du coup il y a une scénographie matérielle et puis une scénographie dématérialisée pardon oui ça étudier c'est pareil c'est dans les champs qui te restent possibles d'explorer il y en a plein c'est ça qui est génial mais en effet ces scénographies qui sont conçues une part pour la boîte noire et d'autre part pour un espace qui existe en même temps et après dans les dispositifs acoustiques on a après plein enfin beaucoup d'exemples sur des casques oui bien sûr mais mais qui du coup relève plutôt alors on n'en a pas parlé mais la notion de dispositif donc une quelque chose je dirais d'une scénographie qui s'autonomise aussi qui est de l'ordre d'un élément un peu homogène par rapport à l'hétérogénéité que décrit la scénographie comme un assemblage d'éléments en début d'intervention tu définissais enfin tu reprenais les définitions officielles on va dire du métier de scénographe c'est des définitions qui datent de quand et pour les publicités qui vous ont donné alors je peux vérifier non mais juste pour savoir si ces définitions ont par conséquent quand évolué 2007 est-ce que en plus de 15 ans est-ce qu'il y a des en tout cas c'est les définitions qu'on trouve par exemple encore sur sur le site de l'union des scénographes les définitions de Marcel Prêt-de-Font et sur le en revanche les définitions dont je vous ai parlé pour les définitions anglo-saxonnes sont un peu plus récentes et elles sont disponibles sur le site de la Quadrénale de Prague en gros elles montrent un peu les différences aussi j'ai une question sur les partitions enfin du coup c'est une nouvelle ouverture du sujet sur les partitions de scénographie ou de scénographe est-ce que c'est des c'est des un peu la manière des designers qui donnent des kits de construction de scénographie est-ce que c'est cet aspect là ou c'est tout autre aspect alors c'est pas des kits c'est vraiment là par exemple on a tout le spectacle qui est écrit du coup il a été il a été fait à Pompidou il y a quelques années mais la longueur par exemple des couleurs définit la durée bon les couleurs représentent du coup certains des plateaux parce que c'est un triple plateau il y a tout un système du coup on va dire d'une vraie partition effectivement pour refaire ou alors pour prendre note c'est à dire que là par exemple pour Cléda et Petit Pierre c'est ce qui leur sert de conduite c'est vraiment une conduite mais ce qui est intéressant c'est c'est de voir comment la conduite en fait elle ne désigne plus qu'un schéma c'est plus les tops au niveau des textes quoi il y a vraiment là c'est une partition spatiale ça c'est du coup le diagramme dans le déjeuner d'Oscar Schlema aussi on est sur montrer l'entièreté d'un spectacle et du coup prendre des notes effectivement pour peut-être une future représentation et moi je l'ai utilisé pour comprendre mes schémas sont très sommaires mais ça c'était pour Flexus d'Aurelien Bory et moi ça m'aidait comme synopsis schématique pour comprendre la construction de la pièce et voir les motifs qui se répétaient donc peut-être que ça peut être aussi un outil de travail pour les chercheurs en tout cas moi c'est mon outil à moi tout d'un coup ça devient la trace d'un art qu'on considère comme éphémère la scénographie détruite ou réutilisée ou démontée finalement elle se pérennise dans cette trace là on n'a pas encore l'habitude de garder trace de scénographie à part captation et photo c'est vrai et elle devient pour moi en tout cas parfois une oeuvre graphique oui c'est ça ça questionne l'héritage de ce que c'est une partition aussi en termes de recomposition de ces marques pour refaire justement traditionnellement c'est le terme qu'on utilise pour ça alors que ça devient des vrais des réflexes de soi après graphique je dis juste petit à parté que c'est intéressant de voir les questions entre les architectes les designers les musiciens parce qu'on voit bien de cet aspect très transversal justement la question scénographique parce que voilà on voit complètement ce que tu soulignais de cette espèce de possibilité d'interroger depuis tellement de pratiques en fait différentes mais moi j'avais envie de t'entendre aussi sur l'autre nouveau projet sur l'incitation est-ce que tu est-ce que si tu en fais un nouveau projet c'est que tu as l'impression qu'il y a de plus en plus d'exemples justement de citations d'effets de citations je pensais aussi au Angelica Liddle qui citait Castellucci dans le film du spectacle mais de Liddle mais enfin voilà sur son père je crois qui recitait le concept du visage de fils de Dieu de Castellucci vraiment dans son image voilà est-ce que c'est quelque chose pour le coup où tu arrives à revenir avant le 21ème siècle dans une histoire de ce jeu-là ou ça t'a l'air d'un phénomène très actuel alors pour l'instant je pense qu'on pourrait trouver des formes effectivement historiques mais là je le vois comme à la fois plusieurs questionnements c'est-à-dire le questionnement sur le droit d'auteur le questionnement sur l'éco-conception et le questionnement sur la notion de post-production de Nicolas Bourriot c'est-à-dire comment on réutilise dans l'art contemporain des œuvres qui sont déjà produites pour faire une nouvelle œuvre et que ça traverse aussi le champ du théâtre je trouve ça intéressant justement ça rend poreux ces œuvres visuelles et les œuvres du théâtre et du coup c'est vraiment le tout début de ce truc-là moi je trouvais ça intéressant pour du coup Jean-Baptiste Belon donc c'est le scénographe de Creusevaux sur ce spectacle donc il utilise le matériel scénographique de François Tanguy qui en plus dans le théâtre du Radeau c'est toujours le même matériel scénographique de pièce en pièce depuis les années 80 donc vraiment ce transfert là m'intéresse et Aurélien Boris c'est du coup Le ciel est loin la terre aussi c'était une pièce c'est la première pièce qu'il a vue à Toulouse d'un auteur émetteur en scène dont je vais écorcher le nom donc je préfère pas vous le dire voilà et du coup il voulait réutiliser seulement le décor pour retrouver cette mémoire là donc là c'est vraiment effectivement deux exemples l'exemple de Lidl que tu donnes moi je le connaissais pas donc je le trouve aussi intéressant du coup est-ce qu'elle utilise juste elle le nomme ou est-ce qu'elle réutilise ? elle le nomme pas en plus ah ouais elle réutilise ? elle réinscrit son spectacle dans la scénographie il y a eu un article là-dessus d'un numéro pour théâtre public que j'avais dirigé que j'avais appelé Fersenne il y a un article d'une jeune chercheure qui s'appelle Kenza Gernit et qui s'est intéressée voilà aux relations entre peinture et scène et qui a écrit spécifiquement sur cette question là pour montrer que là aussi ça pose des questions d'historialité comme tout est fait de citation quand Bourriot parle de post-production il y a plusieurs manières de citer il y a citer en nommant et citer sans nommer la source sauf que voilà ce qui en plus bon voilà quand on cite un tableau comme Philippe Ken a pu le faire par exemple dans le champ de la terre la semaine dernière il y a vraiment des toiles enfin le jeu sur la toile peinte des citations de tableaux comme il a pu faire dans Casper Western Friedrich aussi là on cite un patrimoine donc même si éventuellement on ne reconnait pas le peintre on reconnait quand même un mouvement romantique voilà dans le Lidl il y avait en plus le fait que on pouvait échapper complètement à l'effet de la citation aussi c'est encore d'autres questions c'est à dire que ce qui est intéressant aussi dans l'idée de post-production chez Bourriot c'est vraiment cette idée que la matière on peut la trouver partout et que ça n'a plus forcément la fonction critique de l'effet de citation je ne sais pas d'un geste de ready-made par exemple où on vient coller ensemble des choses qui n'ont pas vocation à l'être donc oui chez Lidl contrairement par exemple au Bourri qui éplicitement questionne la vraie voie de cette œuvre là c'est clairement une lecture qu'on peut faire uniquement quand on connaissait l'autre spectacle sur une thématique assez similaire en plus la mort d'un père ce qui m'intéresse aussi du coup c'est parce que longtemps on a considéré qu'il fallait faire une scénographie originale pour trouver l'espace juste pour un spectacle en particulier et que du coup ce truc on va dire de transfert scénographique met à mal en fait cette idée là en fait c'est le mouvement de la scénographie qui définit la scénographie elle-même et pas les châssis proposés ou le décor proposé quoi en tant que tel donc ça c'est je trouve intéressant mais du coup ça m'intéresse aussi d'avoir d'autres églises c'est bien qu'on a une petite m'intéresse il y aurait aussi cette fameuse phase des années 60 c'est assez marrant parce que toi tu t'es intéressée à Archizum moi je m'étais intéressée à Yves Klein qui lui faisait un théâtre du vide c'est à dire il faisait tout un protocole théâtral qui n'existait pas enfin un théâtre où disait-il les spectateurs allaient dans le monde en sachant qu'ils avaient cette lourde tâche d'être spectateur et où les acteurs eux étaient rémunérés aux heures de représentation mais sans jamais que personne entre dans un théâtre et c'est aussi je trouve ce serait intéressant de questionner là aussi en effet l'aspect on va dire l'aspect concret l'aspect presque métaphorique en fait dans cette fonction cette fonction scénographique moi j'ai pu parler de la fonction théâtrale au delà de l'art le même en fait de comment comment en fait sont liées à ces grandes notions soit la scénographie soit le théâtre la théâtralité aussi des organisations sociétales qui font que c'est par exemple 668 car chez nous on s'empare de ce dispositif de regardant regarder vraiment une distribution symbolique aussi des rôles dans la société on a aussi je pense à fluxus aussi fluxus france avec ben vautier qui propose aussi des théâtres qui pourraient ressembler à robert maurice ou vraiment un rideau tombe un chien passe c'est fini quoi un rideau tombe c'est une pièce un chien passe c'est une autre pièce mais pour le coup sur scène avec toi tes exemples sont du coup dans le monde c'est ça qui est aussi intéressant dans les musées ça me faisait penser aussi du coup je ne sais pas qu'il ne m'aurait plus que ça c'est très connu cette exposition sans tableau voilà je ne sais plus ils l'ont fait il y a quelques années mais c'est tout à fait ce genre de choses d'avoir des gens dans ce dispositif je ne sais pas j'avais des ans de moi ça m'avait marqué tout à fait sur ces questions-là et puis je pense je ne sais pas quand ça datait mais je pense que c'est quelque chose de ces années-là c'est clair maintenant c'est clair c'est clair et l'exposition de Robert Maurice aussi à la tête qui avait été reprise où en effet c'est pareil ce qui s'activait dans l'exposition c'était en interaction avec les corps des visiteurs aussi une exposition où finalement il n'y avait plus rien à regarder que des gens en train d'activer des oeuvres qui peut-être quelque chose de l'ordre de la définition qui posait aussi une des définitions possibles à cette biographie comme quelque chose qui en manque qui est en tout cas en latente de quelque chose et qu'on retrouve aussi dans le champ des arts visuels avec en effet c'est par hasard c'est plutôt des minimalistes et c'est fin des années 60 et puis d'une nouvelle réflexion aussi sur la prédéminence du corps même dans l'espace muséal d'ailleurs de tout à coup c'est là que Guy de Ponté il sera intéressant à interroger enfin il est super intéressant j'imagine à interroger pourquoi parce qu'à un moment où on en est fait on réfute un peu la notion d'objet lui il va travailler complètement autour de quelque chose qui a presque un petit côté sur l'année d'ailleurs quand on voit ses lignes en scène du coup moi j'ai pas eu l'occasion de les revoir re-performer je sais pas si vous avez pu les avoir je crois que c'était non mais j'ai pas besoin de le faire la dernière fois je crois mais je sais plus quoi mais effectivement ce qui est drôle c'est qu'on a on a une sorte de degré zéro des fois qu'on trouve comme ça on enlève le plus possible et on voit ce qu'il reste et puis après on peut pas toujours être comme dans quad de Samuel Beckett donc du coup il y a des situations qui sont un peu plus construites que je propose aussi c'est vrai que les situations zéro elles sont quand même hyper incroyables et dans votre pratique de scénographe vous avez réinjecté toutes ces questions toutes ces recherches ou pas encore ? pas encore je sais pas disons que par exemple la recherche sur l'objet ou la manipulation m'intéresse mais finalement déjà je travaille avec d'autres là c'est c'est quand même différent les projets collectifs et du coup j'ai pas j'ai pas tout réinvesti non non carrément pas c'est peut-être quelque chose qui se fera mais ça m'apparaît beaucoup plus simple en tout cas c'est pas tout à fait le même endroit bon ça reste quand même des scénographes qui saisissent de la scène avec des objets et de la manipulation j'ai encore une question sur les fables justement les fables ont presque disparu ou en tout cas le texte disparaît je vais dire à un moment donné et est-ce qu'il y a cet après-projet ou ça réapparaît presque en fin de processus alors je vois que les filles je regarde je regarde je regarde je regarde ben par exemple Kela et Petit-Pierre on a même si du coup c'est marrant parce que du coup j'ai eu un entretien avec eux et pour eux le texte réapparaît de temps en temps en voix off par exemple dans Les Merveilles qui est maintenant plus leur dernier spectacle parce qu'il y a plus de sentiments mais leur avant-dernier spectacle et eux ils disent qu'il faut quand même donner des clés aux spectateurs et c'est pour ça quoi que tout d'un coup il y a une minute de parole et pour eux ça agit un peu comme un cartel comme une explication d'une scène qui ne montre quasi pas les visages et qui est avec des figures du Moyen-Âge enfin les interprètes sont enfermés dans des costumes qui représentent un pied un personnage sans tête et un personnage aux grandes oreilles c'est des images traditionnelles de l'antiquité et médiévale qu'on retrouve dans le livre des Merveilles de Marco Polo et en fait pour avoir toutes ces références là il faut donner deux trois clés quand même et du coup ils en donnent comme ça Mystérie Magnet le seul je crois le seul texte que j'ai entendu c'est une radio qui fait This radio is boring ou un truc comme ça donc et dans les autres bon bah là là il y a vraiment du texte c'était l'intention c'était créer un espace a priori pour que la parole des acteurs puisse se faire voilà et Archivolt il y a de la parole alors là pour le coup il y en a beaucoup donc c'est c'est un cas qui est à la fois intéressant parce que ça présente un scénographe qui devient metteur en scène qui utilise les petits traditionnels comme des moyens scéniques de mettre en oeuvre la scène mais il y a une fable une histoire alors évidemment on peut dire que c'est un prétexte mais c'est une histoire de casse dans un musée le Corbusier à Tokyo j'ai l'impression que en fait ce qui est intéressant aussi là-dedans c'est que si on se penchait sur la notion de fable comme on a fait c'est plutôt que la fable n'est plus nécessairement liée à la parole et que finalement il existe dans pas mal de ces projets pas tous mais dans certains en tout cas quelque chose de l'un d'une fable qui peut justement peut-être réapparaître et il y avait eu un article très intéressant de Marie-Madame Mervonrou autour de justement de Nadj et Barcelone de Asso Doblé ouais et elle avait travaillé aussi autour du projet de Boris Schermatz programme court il s'appelle avec Essorage je crois où en fait il mettait des danseurs sur une plateforme tournante qui allait au rythme d'une machine à laver sur tous ses cycles en fait et elle proposait un peu en pied de nez d'opposer la notion de enfin on a donc tu as parlé d'Anne Sisleyman qui proposait cette idée d'un théâtre post-dramatique et elle disait mais est-ce qu'on est pas plutôt dans des cas ça va sembler virbiage mais c'était pas du tout l'enjeu mais de de dramatique post-théâtrale et je trouve que ce que tu viens de proposer c'est un peu ça c'est montrer que finalement il y a quelque chose quand même de l'ordre d'une fable théâtrale qui continue à apparaître dans pas mal de ses projets finalement et qui juste se jouerait autrement qu'avec les outils traditionnels du théâtre il y a deux choses il y a soit la notion que propose Philippe Ken d'un vivarium c'est-à-dire on laisse vivre les acteurs dans un environnement qu'on a créé pour eux et puis on voit bien ce qui se passe et à partir de là on propose un spectacle qui peut être très naturaliste ouais complètement et l'autre c'est du coup la notion moi qui m'intéresse de motif d'assemblage et là on est vraiment sur une vraie porosité avec les arts plastiques c'est-à-dire que c'est le travail de la forme qui fait sens au sens de sens d'oeuvre d'art ouais ces mots-là composition assemblage avancement juxtaposition répétition pareil on rebond sur des fables je ne sais pas comment je ne sais pas ce qu'on appelle traditionnellement comme théâtre d'objet les gens qui travaillent sur cet endroit moi ce que j'en ai vu et tout j'ai justement vu des choses où la fable était plutôt ce que vous disiez sur un prétexte à l'événement avec une fable extrêmement traditionnelle et des choses voilà et je me demande un peu où est-ce que ça peut apparaître peut-être justement sur bah alors du coup le théâtre d'objet c'est vraiment très particulier très spécifique enfin pour moi c'est il y a un rapport extrêmement symbolique à l'objet qui est proposé du coup finalement ou métaphorique ou allégorique mais du coup moins formel en fait que que des propositions où il y a de l'objet mais on ne cherche pas à lui attribuer un caractère de personnage parfois enfin je dirais ça s'il n'y a plus de questions s'il n'y a plus de questions bah merci bah merci à tous merci merci applaudissements 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 applaudissements